6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Avec vous Bernard Werber, bonjour. Bonjour Quentin. De régler votre casque, puisque c'est l'heure de votre billet. Et aujourd'hui Bernard, vous nous parlez de l'appauvrissement des chansons en vocabulaire et en mélodie. Bien oui, Quentin, on va rester dans la culture. C'est un article publié la semaine dernière dans la revue Scientific Reports qui a attiré mon attention. Cet article évoque une étude effectuée par Eva Zangerley, chercheuse à l'université d'Innsbruck en Autriche sur 12 000 chansons de langue anglaise, sorties entre 1980 et 2020. Et la conclusion de cette étude est que les morceaux sont de plus en plus simplifiés, répétitifs et surtout négatifs. Pour cette recherche, 5 genres musicaux différents ont été analysés. La pop, le R&B, le rap, le rock, la country. Et les 5 styles sont touchés par cet appauvrissement en qualité des paroles et en complexité des mélodies. Mais c'est dans le rap que cette diminution de qualité est la plus marquée et dans la musique country que par contre il y a encore une résistance. Eva Zangerley déclare, les paroles sont devenues plus simples, les idées plus faciles à comprendre, le vocabulaire et la complexité lexicale diminuent. Même la structure de la chanson s'est simplifiée pour privilégier la répétition des refrains et des couplets. Alors Bernard, comment peut-on expliquer cette tendance dans la musique ? Selon les chercheurs autrichiens, l'une des explications de cet appauvrissement pourrait être la nouvelle habitude d'écouter les chansons en fond sonore et de ne plus prendre un temps privilégié pour ne faire qu'écouter la mélodie et les paroles. Mais il y a aussi l'envie de la part des créateurs de toucher un plus large public. Et il est certain que plus les paroles sont simples, plus elles sont compréhensibles par la multitude. Et selon Eva Zangerley, il n'y a pas que le vocabulaire et la structure des chansons qui a changé. Il y a aussi les émotions transmises par les paroles. Elles sont de plus en plus négatives. Les thèmes sont la colère, la révolte, la tristesse et le dégoût. Et ça a pris nettement le dessus sur les émotions positives comme la joie ou l'amour. De même, les paroles sont de plus en plus déclinées. A la première personne du singulier, c'est le jeu qui est le plus présent dans les couplets. Mais il est logique Bernard que les chansons reflètent les préoccupations des auditeurs qui sont différentes en 2020 par rapport à celles qui étaient dans l'air il y a 40 ans, non ? Ah oui, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que parce que la société est négative que les paroles sont négatives ? Ou est-ce que parce que les chansons transmettent des émotions sombres que cela rend les auditeurs encore plus rageux ? Quoi qu'il en soit, les producteurs ne veulent pas prendre le risque de sortir des courants en vogue. Et ils ne font qu'amplifier le phénomène en privilégiant les artistes aux paroles les plus simples, les plus répétitives, les plus négatives et les plus narcissiques. Alors le phénomène est-il irréversible ? Bien oui, Quentin, je le crains. En tout cas dans le court terme. Dans le domaine du rock'n'roll, les amateurs sont encore du coup plus nostalgiques des années 70. Et je suis moi-même fan des groupes de rock progressifs de type Genesis, Yes, Pink Floyd. Et je dois avouer que c'est en partie pour lire la complexité des paroles que j'ai appris l'anglais. Je vais probablement passer pour un vieux Baba Hasbin, mais à l'époque il y avait des pochettes qui étaient de vrais tableaux. Et je passais mon temps à les admirer, à lire les paroles et à essayer de traduire les paroles tout en écoutant les albums au casque pour bien entendre tous les effets stéréo. Mais au-delà de mon expérience personnelle, je crois que la musique et les chansons sont en train de devenir un enjeu de société. Et je n'en veux pour preuve que le récent débat sur Aya Nakamura, qui chante à Piaf pour les JO, où la loi annonçait pas plus tard qu'hier en Tchétchénie, qui interdit aux artistes de faire du rock ou de la musique techno. Et pour conclure, je citerai Bob Marley, la musique peut rendre les hommes libres. Et j'ajouterai, mais aussi la musique peut rendre toute une société joyeuse ou triste. Autant que le livre, le livre et le secteur de l'édition dont nous parlons aujourd'hui en présence de Denis Oliven et Muriel Beyer. Merci beaucoup pour ce billet. Il est 8h sur France Culture.